Je pense qu'on se l'est tous pris en fait. On s'est pris tous les 5 l'ulti de Morgana. Pourquoi ? Le pourquoi du comment en fait, c'était assez subtil. Mais c'est Chewie, Tristana qui se fait attraper en fait. Qui va devant la tour alors qu'ils sont 5. Alors que les mobs ne sont pas là. Déjà ça c'est rédhibitoire. Alors quand on a en face Panthéon, Morgana, Malphite. Quand on a des jumpers surtout. Quand on a des stunners et quand on a Eve aussi en face, on ne va pas faire ça, on ne va pas se faire attraper comme ça. Le problème c'est qu'à partir du moment, ils ont pour moi en ce moment le meilleur hangu du jeu qui est l'ulti de Malphite. Le problème c'est que si on se fait attraper par l'ulti de Malphite, la gym qu'il y a derrière fait nous viole carrément. D'ailleurs c'est ce qui s'est passé. Un ulti de Malphite, boom, ulti de Morgana au milieu. Là ça montre en fait le skinique. Le niveau des prémédats 5 en fait, la moindre erreur peut coûter vraiment un ace. Je pense que c'est à partir de ce moment-là, d'ailleurs que ça commence un peu à baisser la confiance. C'est ça, on a perdu la confiance sur cette ace. Vraiment qui a été totalement, totalement destructeur. Boom, un petit ulti peut-être, un petit ulti qui ne fait pas grand chose. Vous pouvez regarder les dégâts encore ridicules de cette ulti alors que j'ai quand même eu une pioche, un Infinity Edge. Voilà, paf, ulti de Malphite. Toujours régulard, régulard. Et là, le panthéon attrape les gens qui sont dans une mauvaise position. Et là, le petit filet pour s'échapper. Hop là, je ne sais pas s'il te sauve ce filet ou pas. Il y a rush derrière, c'est s'il arrive à te sauver. On arrive à se sauver. Je vais me sauver, j'ai beaucoup d'armure pour la guerre. Ce filet, vraiment qu'il y a un skill que j'aime beaucoup. J'aime beaucoup ce skill. J'aimerais bien le... Si on pouvait avoir une hache avec un filet, ça serait bien. H filet. Miss Fortune filet. Et je pense, non, je ne sais pas, honnêtement, Catherine, je ne sais pas qu'est-ce qui pourrait l'améliorer. Un meilleur scaling de damage sur ses plans. Parce que ces scales sont inoblibles, je crois. Ça doit osciller entre 0.3 et 0.6. En même temps, on voit que la range est quand même... Enfin, je ne sais pas, j'ai l'impression que durant cette game, je ne suis mort qu'une fois en testant un nouveau perso. Ce qui m'arrive, ce qui m'arrive assez rarement. Mais j'ai l'impression que la range fait que tu es pas mal. Même si tu mets moins de dégâts, tu es un peu plus safe. Tu fais pas mal, mais tu es un peu chiant. Ça fait pas mal, mais c'est chiant. Ça fait pas mal, mais c'est chiant. Et en fait, le truc, c'est que les gens... Enfin, quand tu regardes un peu le personnage de Catherine, tu penses que ça va être le carry. Ça va mettre des patates. Ça va mettre des dégâts de l'eau. Elle a quand même un gros, gros flingue. On est dans le fog of war. Comme vous le constate, on est prévenu d'A5. On n'achète pas de war. On est bien là. On est bien dans le fog. On est bien là, Coco. Et là, on a vu quelqu'un. Et là, on a vu quelqu'un. Qui c'est qui fonce ? C'est Bibi. Et la focus de Morgana, de ma part, mais qui est encore balance des ultimes assez sales. Un positionnement de la team. Pas très bien. Horriblissime. On était dans le coin. En fait, on était séparés. Allez, shoot, shoot, shoot. Ah, pas assez loin, c'est là. Elle est vraiment pas assez loin du tout. Le problème, c'est... On se ressource pour aller... Pour aller attaquer. Je passe une très, très bonne idée. Je me dis là, il est quand même parti loin Brutto. Il s'est saucé pour attaquer très, très loin. Je peux suivre. Parce que je veux finir ton item, c'est ça. Non, même pas. Parce que j'ai même pas dit thème à finir particulièrement. Ça me fait pas de... Non, je pensais que c'était une mauvaise idée de poursuivre. Parce que je me suis dit Vlad va tuer l'entre nous. De toute façon, il est resté plus de live en plus. Je pense que c'est comme ça. Et on va lâcher le terme. Et ils peuvent plus le faire maintenant. Je pense, moi, que le sou... Vouloir aller chercher ce qu'il a alors qu'ils étaient déjà en train de backer loin à deux. Peut-être qu'il y en avait d'autres qui revenaient. C'était un peu greedy. Mais en même temps que Bruto, c'est un petit peu un as du kill. Quand il lui reste un point de vie, il arrive à faire des trucs magiques encore. J'ai pas encore pu s'en sortir. Ouais, j'ai pas. Ouais, je pense qu'il y aura peut-être pu s'en sortir avec moi. J'ai pas encore assez les tripes pour aller les faire des... Des méreaux de tafiole. Des missions suicides comme lui. Bah si, si, elle a cloqué, mais elle a pas cloqué de direct. Et le petit piège qui ne sert toujours à rien. Petit piège qu'on ne peut mettre que dans les petits fourrets. Tu peux le mettre dans l'entrée des grands fourrets aussi. J'aime pas du tout ces pièges. C'est horrible comme ils sont nuls ces pièges. Et là, ça se sauce pour un achat ? L'appareil, mauvais regroupement. On voit que tout ça reste très loin. Il y a la race qui part là-haut. On sait pas trop pourquoi. Ils se saussent et vont partir. Alors moi, là aussi, là, je fais n'importe quoi, moi. Je vais tirer, là, vraiment, je vais tirer sur des mobs. Comme ça, je me sauce, soit tirer un petit peu sur des mobs qui vont rien faire à la tour en plus. Je sais pas où elle est Morgana. Tu vois, et... On a mis un an. Oum. Il y a encore cette Morgana qui fait des ultimes et salissime. Moi, je reste au milieu, les gars. C'est ça, c'est ulti Morgana, ulti de... Le problème, c'est que les gens ne se battent pas. Ouais, on est en gros. Ouais, on est en gros. C'est pareil. C'est pareil. C'est pareil. C'était... C'était plutôt sale, là, l'ulti. Les gens ne se battent pas. Les gens ne se battent absolument pas. C'est... C'est un peu le problème de la compo, là. La compo, il est un peu trop squishy. Ouais, on prend ça, on prend ces deux ultis, on explose tout ça à chaque fois. C'est le problème. Enfin, il y a que toi qui veux prendre les deux. J'ai pris les deux. Le problème, c'est que je ne meurs tous, forcément. Le truc, c'est qu'il n'y a pas de focus. On a une très mauvaise position. On engage. C'est pas nous qui engage le fight, en fait. On n'a jamais l'avantage, en fait. On ne décide jamais du moment où on va se battre. Ouais, c'était... Il n'y a pas de fidé... Il n'y a pas un moment où quelqu'un a dit, on va se battre. Non, non, c'est toujours... C'est toujours, on se fait attraper. On se fait attraper, on touche un petit peu en... Un petit peu en stress. Je pense qu'à un moment, simplement, l'équipe adverse a repris le dessus mentalement par rapport à nous. Non, et même au niveau du jeu. Au niveau du jeu, ils sont cinq. Tu pouvais constater... Là, on est Tristana. Toujours derrière. Ah, j'étais mauvaise bande. Ah, ils ont fait un short. Là, on vient de voir Boom Nachor. Ici. Et on le stresse un peu, et là... Coteau qui se sauce à... Qui se sauce aux petits fourrés Bac d'Or. Et je pense que ça va être un fail encore, là. On ne sait pas. Je ne me rappelle plus de cette phase. Mais là, normalement, en fait, les veilles... Après, en fait, le problème, moi, j'ai peur là de Ève. J'ai peur de Ève. C'est vrai que je mets un piège en plein milieu. J'ai un petit peu peur de Ève, parce qu'en fait, ce n'est pas super intelligent de se mettre là sans qu'aucun d'entre nous ait... Et Oracle. D'ailleurs, c'est une erreur qu'on a fait aussi dans le jeu. Il n'y a aucun d'entre nous n'avait Oracle. Et du coup, on ne peut pas voir si Ève vient nous scouter. Parce que si elle vient nous scouter, c'est gain pour nous. Elle prend archi cher. Et ça permet de savoir aussi si les mecs vont venir rusher le fourré. Là, du coup, on ne sait pas ce qui se passe. Et on se retrouve au milieu des autres avec, boum, toujours l'ulti sale. Et moi, je suis toujours l'FBI. Voilà, boum. Ça fait du sale encore, l'ulti de Morgana. L'ulti de Morgana, qui, avec les... On peut voir, je pense qu'elle a appris le nouvel item 150 AP, plus 30% AP. Ça commence à devenir... Ça commence à devenir des patates monumentales, cette ulti. C'est quelque chose d'avérant. Je préférais quand il y avait Zonni Azrink. C'était un peu moins vénère. En fait, le problème, c'est que les gens se plaignaient que les casteurs... Enfin, c'était devenu pas très chamin. C'est vrai. À chaque fois, tous les casteurs ont dit c'est Morgana en moins bien. Non, mais en fait, les casteurs, en fait, ils avaient un coefficient d'AP assez idiable, en fait, à la fin. On ne pouvait pas vraiment avoir un maximum d'AP, sauf si on était Vega. Voilà, la partie est clairement perdue, après ce teamfight, on perd 4 personnes. On perd encore tous les teamfight. On voit qu'ils sont remontés 31 à 32. Vlad, mais j'allais à 20. Vlad, mais j'allais à 20. Morgana. Non, Morgana, c'était Eve. C'est Eve aussi. C'est ça qui m'a gêné. Donc, on était assez mal en point. On s'est constaté à savoir si on allait se rendre ou pas et tenter un dernier teamfight pour Win. Mais ils étaient trop fed et ils avaient des items qui nous dépassaient. Mauvais teamfight. Voilà, donc en gros, vous avez pu voir un petit peu dans cette vie de Katelyn en action qui a un perso plutôt bien au niveau de sa range en coup blanc et donc qui doit être buildé, qui doit être buildé comme ça, comme tu as dit, avec Sword of Divine et Black Cliff, plutôt le nouveau Black Cliff. Soit Infinity Edge, Black Silver ou Sword of Divine Black Silver aussi pour maximiser les headshots. Donc voilà, on vous a montré qu'on ne peut pas gagner toutes les parties de LoL. Sinon, ce serait fiable. Effectivement. Sinon, il n'y aurait pas de challenge et ce serait un peu nul en effet. En ce moment, je ne fais que gagner. Alors, ça, c'était une... On a fait une bonne session derrière ça. Je pense qu'on a gagné... C'était la seule game qu'on a perdu de la soirée. Le reste, on a tout gagné. Les cinq autres games qu'on a faits, on les a gagnés. Donc, je tenais à montrer quand même celle-là parce que c'est celle qui montrait plutôt bien Katelyn. Les différents trucs qu'elle fait bien, pas bien. Et puis voir un petit peu les erreurs qu'on peut faire en team. Notamment, le pas d'oracle, pas de ward. Pas d'oracle, pas de ward, mauvaise position. Mauvaise position, mauvaise compo, pas assez d'off-tank et des dégâts un peu ridicules sur Katelyn pour un premier test de ce perso. Voilà, en espérant que vous avez bien kiffé cette petite vide commentée par Scam et moi-même. Et à bientôt sur Watch The Match pour d'autres vides de LOL et bientôt de StarCraft 2. A plus. A bientôt. Sous-titrage ST' 501. Merci.